Kurtis qui a un build de latron à nous partager, un chance de crit dégâts crit moins perfo. Alors le moins perfo c'est mort, moins perfo sur ton latron c'est mort Kurtis. Si t'es encore là mon poteau, en fait le problème les gars sur le latron, je vais vous montrer. En plus j'ai le latron d'équipé, c'est trop bien. Sur effet de statut perforation, vous avez plus 25% de tirs multiples pendant 8 secondes, cumulables jusqu'à 4 fois. Rien que ça les gars c'est fort, rien que ça c'est très très fort. Et vous avez la possibilité aussi sur l'une des évolutions, donc sur celle-là, supprime 20% de l'armure ennemie par effet de statut perforation. Donc en fait le grand intérêt, grâce à la perforation, le grand intérêt que tu as sur ton arme, tu l'enlèves en fait. Alors ok tu gagnes chance de crit, dégâts crit, mais pour perdre tout ce que tu perds derrière, ça vaut pas le coup. Ton even il pue, tu dois le changer. Tu dois le changer mon très cher Kurtis, enfin tu dois continuer à le roll. Un burston ici, multishot, dégâts crit, le plus impact, moins vitesse de recharge. A ta place je jouerai pas ça. Dégâts crit, dégâts en mêlée, électrique, électrique ça fait chier frérot. Tu le transformes en... T'as transformé ton glaive en Falkor. GG à toi. GG t'as transformé ton glaive en Falkor. Continue à le roll ton glaive. Chance de crit, dégâts, cadence sur le tauride, moins taille de chargeur. C'est pas comprégnant sur le tauride. Le moins taille de chargeur. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de balles de base, mais il y a un point en fait dans les évolutions. Que lorsque vous arrivez à la dernière balle du chargeur, vous avez un giga buff multishot. Et justement les gens en règle générale apprécient beaucoup le moins taille de chargeur. Pour profiter à fond de ce point là. Vous jouez en merciless pour compenser le problème de la vitesse de recharge. La vitesse de recharge est à 1.7. Elle diminue avec l'arcane merciless. Donc c'est hyper intéressant. Chance de crit, dégâts, dégâts crit. Alors il y a juste le dégâts qui peut être un bémol tu vois. Chance de crit, dégâts, cadence de tir. C'est deux excellentes stats sur le tauride. Donc tu peux le jouer comme ça. Tu le roll pas, tu le laisses comme ça à Shura. C'est très bien. Par contre les deux autres evens malheureusement pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ici on a un petit build de suite X pour les cronens. Atteindre des sursuintantes. T'as de la cadence, t'as tout. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il manque un truc là non ? Non il y a tout. Il y a tout. T'as changé l'aura pour mettre souverain proscrit. Souverain proscrit qui est probablement une des meilleures postures d'arme les copains. Qui permet de deal en proc forcés énormément de slash les copains. Donc ça souvent proscrit il y a, c'est impossible de jouer autre chose là sur ce build là. En light attack. Ce que je veux dire c'est en light attack que vous jouez pas autre chose quoi. Voilà il te manque juste un peu d'endo pour monter un peu tes mods. Bon allez on va lui envoyer 3 formats à suite X parce que il lui manque pas grand chose. A tous les lives suite X il repart avec des formats. Lui il est bien hein. Suite X il est bien hein. Là aujourd'hui c'était ton jour hein. T'es reparti avec des mods corrompus, t'es reparti avec des codes génétiques. Et là tu repars avec des formats, c'est incroyable hein. Je veux être à la place de suite X. Bonne chance pour ton build suite X. Ici on a un ocu-corps, dégâts crit, chance de crit, vitesse de recharge, moins durée de statut, c'est mort. Tu continues à le roll, mon petit haki là. Dégâts crit, dégâts en mêlée, chance de statut, ça pue. Moins corpus. Poto, t'as une stat de vraiment bien. Et t'as un négatif que t'as pas envie d'avoir sur des duali corps. Faut continuer à le roll. Ensuite on a... Là ce qui te sauve sur le Riven, poteau, c'est l'influence. L'influence elle est au top. T'as pas négatif, commercialement ça pue. Commercialement, faut dire les termes, ça pue. Mais tu peux en faire quelque chose. Tu peux en faire quelque chose. Donc multishot, chance de crit, dégâts crit, joue-le. Il va te faire plaisir, il va te faire beaucoup de bien. Tu vas t'amuser avec. Mais tu ne l'exploites pas à 100% parce que bah... T'as pas de négatif. T'as pas de négatif. Là si t'avais eu le négatif, t'aurais eu... Peut-être 160 ou 170% de multishot. T'aurais eu... T'aurais eu à peu près 30% de stats supplémentaires. Entre 25 et 30% de stats supplémentaires. 800PL ça part. Pourquoi ? Bah je viens de le dire. Suzu, tu vois je t'ai pré-shot. Tu perds... Le fait de ne pas avoir de négatif, tu perds 25% des stats. Quelqu'un qui connaît, il sait. Il sait que c'est pas bon. Quelqu'un qui lit les stats, il sait que c'est nul. Quelqu'un qui lit pas les stats, ce qui représente une grande partie de la communauté, ça peut revenir au même, tu vois. Et les gens, ils connaissent. T'inquiète pas que quand ils achètent, quand tu te mets dans la position d'un acheteur, tu sais ces choses-là. Tu les sais. Quand tu te mets dans la position d'un vendeur, tu fantasmes. Tu te dis, ah là il y a peut-être des chances que je gagne plein de plates moi aussi avec mon even. T'es dans le fantasme. Mais quand tu te mets dans la position de l'acheteur, t'inquiète pas que tu te renseignes bien. Et quand tu t'es prêt à lâcher 2000 ou 3000 plates pour avoir le even de tes rêves, je te garantis de savoir que tu perds 25% de tes stats principales. Le fait de ne pas avoir de négatif, là tu le sais mon poteau. Le braque. Chance de crit, dégâts crit, chance de statut. C'est pas trop mal pour un braque. C'est dommage de ne pas avoir le multishot parce que ça deal énormément de balles à un braque. C'est vraiment dommage. Et je comprends que... Là t'as vu, moins zoom, chance de crit, dégâts crit. Je t'ai dit, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Mais je demande à voir un peu comment ça rend sur le terrain parce que j'ai pas trop joué braque dans ma vie. Mais là il a une bonne gueule quand même. Il a quand même une bonne gueule. Peut mieux faire. Peut mieux faire le Q-Core. Il mérite que tu t'y attardes un petit peu. Diplose, vitesse de projectile, chance de crit, dégâts crit. Moins grignir. Ah c'est moche. Bah ok, t'as chance de crit, dégâts crit. Moins grignir, plus vitesse de recharge. Bon ok, ça peut être jouable. Ça se joue sur le Profi-Taker. Donc on va dire, allez, sur le Profi-Taker. Mais t'as pas de... Bah t'as de vitesse de projectile, frérot. Tu peux chercher autre chose à la place. Après je suis peut-être pas au courant d'une méta vitesse de projectile pour les speedrunners de Profi-Taker. Mais j'en doute. J'ai un très gros doute dessus. Et le chance de crit, dégâts crit à côté avec une stat qui pue, ça te sauve pas. Je te le dis. Chance de crit, dégâts crit, pénétration. C'est nul. Les stats, elles peuvent être jouables. Ce qui te sauve, c'est pas avoir de négatif. Mais peut mieux faire quoi. Peut mieux faire. Commercialement, c'est nul. Mais tu peux le jouer. Chance de crit, dégâts crit. Faut arrêter les gars. C'est qui qui vous a dit qu'il faut vous focus absolument sur chance de crit, dégâts crit tout le temps là ? Qu'est-ce qui vous arrive les potes ? Ce qui est très intéressant sur le Cichron les gars, c'est surtout la fire rate, le multishot, le dégâts crit. Arrêtez avec les combinaisons chance de crit, dégâts crit. Peut mieux faire les gars. Peut mieux faire. Ouais, je comprends ton désarroi là. Ouais, faut pas que tu le rolls. Tu le laisses comme ça. Vitesse attaque, dégâts crit, poison. Ça se joue comme ça aussi. Alors le poison peut être contraignant si tu veux jouer une version virale pour faire toute la map. Mais si tu fais une version full corpus, full toxine, c'est top. Mais ça se joue aussi. Ça se joue très bien aussi contre... Voilà, tu complètes avec le mode de glace pour récupérer le viral et t'y vas. C'est dommage de ne pas avoir négatif commercialement. Ça pue, mais ça se joue. Ça se joue. Ouais, tu pourrais même le laisser comme ça. Si c'est juste pour toi, laisse-le comme ça et joue-le. Multishot, dégâts crit, chance de crit. Là, attends, c'est dégâts, multishot, dégâts crit de la part de notre très cher Kiwi. Et il en a deux en plus des comme ça. Ah, il est bien. Et là, il a dégâts, chance de crit, multishot, moins perfo. C'est lequel que tu préfères parmi les deux ? Le moins perfo est contraignant ou pas, Kiwi ? Et ici, on a un dégâts crit, poison. Va chercher une troisième stat, mon frérot. TK 25 rolls. C'est pas encore dramatique. L'influence, elle est très très haute. Va chercher... Le poison peut être contraignant, les gars. Le poison, voilà. Les trois meilleures stats, les gars, pour ce genre de mêlée, quand vous jouez en light attack, attack speed, crit damage, range. Ça, ça va être les trois stats, les copains, qui vont vous donner un giga confort, beaucoup de damage, beaucoup de DPS, les gars. Le vrai terme du DPS, les dégâts par seconde, t'enchaînent beaucoup plus de DPS grâce à ces trois stats. Le poison peut être très intéressant contre les corpus. Il peut être fusionnable avec le mode de glace. Il faut savoir que le Dualicore fait déjà du poison de base. C'est surtout intéressant, le fait d'avoir le poison sur le Raven pour jouer contre les corpus. C'est pas intéressant pour faire encore plus de dégâts virals. Le mode de glace, déjà de base, il est déjà très bien. C'est pas pour ça que vous voulez le jouer, les gars. Ce que vous préférez, ce que vous allez préférer, c'est surtout essayer d'avoir un maximum de ces trois stats. Attack speed, crit damage et range. C'est pour ça, juste avant, il avait et attack speed et crit damage. Bon, il complète avec du poison. Bon, ok, allez, ça se joue, ça se joue.